As far as my eyes can see Very the few Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris de novembre Alors oui je sais, ça fait vraiment une éternité que j'ai pas fait de favoris du mois Et dernièrement j'ai envie de recommencer Donc je pense que je vais vous en poster assez régulièrement Pas tous les mois par contre Parce que je préférerais que ça reste spontané quand même Et que je vous filme des favoris seulement quand j'ai vraiment des choses à vous présenter Comme aujourd'hui Donc j'espère en tout cas que le retour des favoris du mois va vous plaire Et du coup dans cette vidéo j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer J'ai un peu de tout, vous allez voir Dont cette petite chose dans laquelle je suis enlutouflée Si jamais vous étiez en train de vous demander pourquoi Je vous retrouve aujourd'hui à moitié en pyjama Donc voilà, je vous en parle tout à l'heure J'espère que ça va vous plaire en tout cas Et je vous laisse découvrir la suite, c'est parti ! Donc on commence avec cette toilette de chez Calvin Klein Qui s'appelle la One Gold Et que j'ai portée quasiment tout le mois de novembre Ce qui est assez amusant c'est que c'est une toilette pour Rome en fait Et j'en avais aucune idée Je m'en suis aperçue en cherchant des infos sur le produit sur internet Et en fait ça m'étonne pas tant que ça Parce que j'ai toujours eu tendance à aimer les parfums mixtes Et même certains parfums pour Rome Il y a certains parfums pour Rome que je pourrais acheter en fait Parce que je trouve qu'il y a des notes que j'ai du mal à retrouver Dans les parfums pour femmes Donc finalement, ça m'étonne pas du tout d'aimer cette toilette Et pour moi elle est parfaitement mixte Tout le monde peut la porter Au niveau des notes c'est un peu compliqué de vous décrire comme ça Je vous invite à aller la sentir en parfumerie Mais c'est vraiment très simple en fait C'est facile à porter Sincèrement moi je trouve que c'est vraiment très facile à porter J'aime beaucoup Par contre le petit bémol c'est une autre toilette Et c'est pas une autre parfum Et voilà moi c'est un peu le problème Je trouve que ça sent vraiment pas assez longtemps J'aimerais bien en remettre plusieurs fois dans la journée En fait je sais pas comment ça se fait Mais je sens plus le parfum en fait après Enfin moi je le sens plus moi-même en fait C'est très bizarre Donc voilà c'est un peu le problème Je crois qu'elle n'existe pas en marche du parfum Malheureusement mon grand désespoir Et je sais pas ce que vous pensez du packaging Mais sincèrement je suis fine Franchement je l'adore Pour moi c'est vraiment un objet de déco cette bouteille Je pense que quand je l'aurai terminée Je vais la garder Donc voilà pour décorer dans ma chambre Donc voilà avec quoi je me suis parfumée au mois de novembre Ensuite j'ai quelques produits de maquillage à vous présenter Puisque la marque Nocibe m'a proposé De choisir quelques produits qui me faisaient envie Et de les essayer Donc premièrement j'ai voulu tester ce mascara de chez Clinique Donc c'est le mascara qui s'appelle Impact volume extrême Et c'est un petit peu le petit frère du Chubilash Qui est l'un de mes mascaras préférés Donc Chubilash c'est un mascara de chez Clinique C'est vraiment en train de devenir ma marque préférée de mascara J'ai l'impression Et ils ont vraiment beaucoup de similitudes Ils ont la même brosse quasiment Quasiment le même packaging Ils font quasiment le même résultat Donc voilà je suis vraiment très contente J'aurais du mal à choisir entre les deux pour tout vous dire C'est une brosse en plastique Donc moi ça me plaît beaucoup Je sais que c'est pas le cas de tout le monde Et je trouve qu'il fait vraiment des très jolis cils Il fait vraiment des cils longs Il fait du volume Il a vraiment une couleur très noire Très intense Et par contre il fait un petit peu des paquets Donc il faut faire attention Et je le porte aujourd'hui J'ai fait exprès Comme ça vous pouvez un peu voir ce que ça donne porté J'en mets en haut et en bas Toujours Donc voilà si ça vous intéresse C'est comme ça que je le porte Et voilà ce que ça donne Et je tenais quand même à vous dire Un truc à propos de ce mascara Enfin à propos des mascaras en général C'est que j'ai les cils longs de base Et du coup ce qui me plaît Ne vous plaira pas forcément Voilà je voulais juste faire une parenthèse Parce que à mon avis les mascaras C'est vraiment selon chacun Si on aime ou on n'aime pas En tout cas si vous voulez retrouver ce produit Ou alors n'importe quel objet ou produit Dont je vous aurais parlé dans cette vidéo Je vous mettrai toutes les références Et les biens en barre d'infos comme d'habitude Ensuite j'ai voulu tester Le spray fixateur de maquillage de la marque Nocibe Donc c'est une brume en fait qui fixe le maquillage Comme son nom l'indique Donc en fait c'est un produit À mettre en touche finale du maquillage Qui s'applique à à peu près 25 cm du visage Et moi j'utilise ça tout le temps en fait maintenant Vous me demandez souvent comment faire Pour que le maquillage tienne longtemps Donc en fait soit vous pouvez mettre une base Avant le maquillage Ou alors du spray fixateur après Ou alors les deux Voilà moi c'est ce que je fais Je mets les deux quitte à faire Et je vois une vraie différence Avant le fixateur j'en mettais que Quand je me maquillais pour aller en soirée Ou quand j'avais une très longue journée Et en fait maintenant je le fais tout le temps Voilà C'est devenu un peu un indispensable de mon maquillage Celui-ci donc je vous le recommande Je l'aime beaucoup Si vous voulez investir là-dedans Tester et voir un petit peu ce que ça donne sur vous Celui-ci je vous le recommande J'en ai testé beaucoup Il y en a que j'adore Il y en a qui m'ont vraiment déçue Mais celui-ci je pense que je vais continuer à l'utiliser Voilà après ma petite phase de test Et on dirait pas du tout d'ailleurs que je l'ai utilisé Parce que ça descend très doucement Ça c'est cool Vu la contenance je pense que là j'en ai pour un moment Donc voilà en tout cas celui que j'utilise en ce moment Ensuite j'ai la chance de pouvoir tester un highlighter de chez Dior Qui me faisait hyper envie Donc c'est la poudre sculptante illuminatrice Donc voilà à quoi elle ressemble Je vous ferai un zoom pour que vous puissiez voir un peu la beauté du packaging La beauté de la poudre C'est une couleur je dirais parfaite C'est vraiment le mélange entre le doré et le rose gold Vraiment c'est la couleur la plus jolie highlighter Que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant C'est vraiment un glow que j'aime beaucoup Parce que c'est à la fois intense Ça se voit mais en même temps c'est vraiment délicat Ça se fond bien à la peau Ça fait un peu naturel même si moi je tendance à en mettre beaucoup Mais je trouve que c'est quand même facile à porter Et ça fait vraiment le teint frais Donc aujourd'hui je le porte Je ne sais pas si ça se voit Parce que parfois j'en mets beaucoup et ça ne se voit pas Mais voilà je suis vraiment très contente Parce qu'il y a parfois des highlighters que j'aime beaucoup Mais quand on en met ça fait vraiment la pommette miroir Donc pour faire des photos c'est sympa Mais pour sortir c'est pas évident à assumer Donc voilà celui-là c'est pas du tout ça C'est vraiment un highlighter qu'on peut porter tous les jours Si je me permets de vous le montrer C'est parce que c'est bientôt Noël Je sais que c'est un produit luxe Et que c'est vraiment pas du tout à la portée de tout le monde Mais voilà c'est vraiment un petit bijou Donc je suis vraiment trop contente je l'adore Et enfin dernier produit nocibé C'est ce vernis de chez OPI Qui est un magnifique kaki Donc il s'appelle Suzy The First Lady of Nails Et j'adore cette couleur Je ne l'ai pas lâché du mois de novembre Donc je le porte aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que ça donne C'est vraiment une couleur que j'adore J'ai craqué dessus je ne pensais pas pouvoir aimer le kaki Mais en fait je pense que c'est un peu ma couleur du moment Parce que j'ai vraiment envie d'acheter des vêtements kaki en ce moment J'arrête pas Donc voilà c'est vraiment mon vernis du moment Je l'ai découvert sur le Snapchat de Elsa Makeup Elle l'a porté sur ses ongles Et c'était vraiment magnifique magnifique Donc voilà je l'adore je vous le conseille Et chez Nocibé donc ils font les vernis OPI Si ça vous intéresse Et ça fait des années que je suis abonnée à la newsletter Ils font tout le temps des offres promotionnelles Donc si jamais vous avez des achats à faire pour Noël etc Beauté, parfum et tout ça Je vous conseille d'aller faire un tour ça peut être intéressant Ensuite l'accessoire que j'ai le plus portée ce mois-ci A mon avis vous n'avez pas pu passer à côté à la rentrée C'est la montre Classic Black de chez Daniel Wellington Donc c'est la montre qui est toute noire Et qu'on a vu absolument partout Donc elle m'a été envoyée par la marque Et j'ai choisi celle qui a le bracelet en effet croco Parce que je trouvais que ça change un petit peu Et j'ai aussi pris un modèle pour Rome Parce que je voulais en fait que le cadran soit très très grand Donc je crois que celui-ci c'est 40 mm Quelque chose comme ça Du coup je vais la resserrer au maximum Parce que je pense que tout est plus grand Mais du coup voilà j'adore C'est vraiment ma préférée je pense De mes trois montres de Daniel Wellington Et je trouve qu'elle va avec tout Voilà avec une tenue décontractée ça passe Avec une tenue chic ça passe Je trouve que voilà elle va vraiment avec tout Donc ce mois-ci je l'ai adoptée Et ils m'ont aussi envoyé des joues Parce que voilà ils font des joues maintenant Tout à fait dans mon style Vraiment très minimaliste avec écrit Gravé Daniel Wellington Donc ils m'ont envoyé deux Parce qu'il y a deux tailles Donc il y a la taille comme ça Version petite Et il y a le grand Alors moi le petit c'est même pas la peine C'est même pas possible Et du coup je prends le gros Et je le resserre Pour qu'il devienne un peu moyen Parce que sinon il est vraiment trop grand Donc voilà ça peut vous donner une idée Si jamais vous avez envie d'en commander un Et d'ailleurs pour Noël j'ai utilisé des coffrets Avec une montre et un bracelet à l'intérieur Je pense que ça peut vraiment être une super bonne idée de cadeau Donc voilà si jamais ça vous fait envie Si jamais vous voulez faire un achat sur le site Je vous mets mon code promo dans la barre d'infos Donc c'est perfect honesty Et ça vous offre au moins 15% Surtout le site pour n'importe quel achat Et jusqu'à fin décembre il me semble Donc voilà Ensuite on passe aux soins J'ai deux produits de chez Kodaly à vous présenter Donc c'est des crèmes gommantes Donc en fait Kodaly c'est vraiment la marque préférée de masques Et du coup j'étais super contente de pouvoir tester la version gommage Donc il y en a deux Donc la première c'est la crème gommante douce Donc c'est vraiment une texture de crème Et on sent pas vraiment les grains exfoliants Donc si jamais vous avez la peau vraiment sensible Vraiment sèche etc Facile à irriter Qui ne supporte pas grand chose Je pense que vous pourriez essayer Parce que vraiment on dirait pas un gommage C'est vraiment très 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 doux Donc c'est parfait pour les peaux sensibles Et l'autre c'est totalement le contraire C'est la crème exfoliante désincrustante Si vous avez la peau mixte ou la peau grasse Voilà ça purifie vraiment la peau On sent bien les grains Ça affine la peau etc C'est vraiment super Moi en fait j'utilise les deux Même si ça n'a rien à voir En fait j'ai la peau mixte Du coup il y a parfois ma peau ça va Et parfois c'est un peu la catastrophe Du coup j'essaie de faire en fonction De ce dont ma peau a besoin Et du coup j'utilise les deux Et je les adore toutes les deux Et il me semble que c'est 97% D'ingrédients naturels Dans les produits Dans ces produits là De chez Caudalie Voilà si jamais ça vous intéresse Et je trouve que les packagings Sont vraiment trop agréables Je sais pas si ça se voit tout à l'heure Mais j'adore C'est vraiment super agréable Ensuite un autre gommage Que j'aime tout particulièrement C'est Baiser soufflé de chez Lush Donc c'est un gommage Pour les lèvres Dans ce petit flacon Qui est à base d'huile de noix de coco Et qui sent le pop-corn Et qui sent tellement tellement bon Qu'on en mangerait vraiment Je pense que si jamais vous allez chez Lush Vous allez être obligés d'en acheter un peu Voilà c'est dit Vous êtes prévenus Mais c'est impossible de résister Et en plus de sentir vraiment très bon Il est super efficace Donc moi en fait Pour m'en servir c'est tout simple Je mouille un peu mes lèvres Ensuite je prends une noisette de produit Et je gomme avec mes doigts comme ça Ensuite je rince Et voilà Ça fait les lèvres toutes douces Toutes lisses Je pense qu'avant de mettre un rouge à lèvres mat C'est vraiment pas mal Ou alors l'hiver Quand on a l'air un petit peu abîmé Ça peut être vraiment pas mal du tout Par contre faut pas non plus le faire trop souvent Donc voilà je pense pas tous les jours quand même Ensuite c'est le moment de vous parler De mon favori préféré du nois Et c'est cette fameuse combinaison que je porte C'est une combinaison de chez Etam Donc c'est vraiment une vraie combinaison Qu'on enfile par la fermeture éclair qui est devant Il y a une capuche aussi Je vous mettrai des petites photos Pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne portée Parce que là c'est un peu compliqué J'ai payé 40€ au lieu de 50 Parce qu'il y avait une promotion en fait Quasiment tout le mois de novembre Donc voilà j'ai sauté sur l'occasion Il existe plusieurs modèles Moi j'ai pris le modèle un peu léopard Et il y en existe d'autres Donc il y a pingouins, lapins etc Enfin voilà plein de petits animaux trop mignons Et c'est vraiment un gros coup de coeur Je l'apporte tout le temps Sauf pour dormir Pour moi c'est pas un pyjama Donc je ne lors pas avec Mais je l'apporte le dimanche Je l'apporte le soir pour traîner à la maison Pour regarder des séries etc Quand je rentre chez moi le soir J'ai tendance à l'enfiler direct et tout Donc voilà je pense que si jamais vous voulez acheter Vous allez vraiment l'adopter En tout cas moi je ne la quitte plus du tout Et si jamais vous hésitez à l'acheter Parce que c'est vrai qu'elle est un peu chère Je trouve quand même Fonce Télé Franchement moi Voilà je m'en passe plus Demandez-la pour Noël Si jamais vous en voulez une En tout cas voilà Moi je l'adore Et voilà Et enfin le dernier favori de ce mois-ci Toujours chez Etam C'est cette trousse de toilette Voilà qui est énorme Alors je ne sais pas si ça se voit comme ça Mais elle est vraiment très très grosse Je ne sais pas si je l'en dirai un jour Et j'arrêterai d'acheter des trousses Avec des pingouins dessus Mais non je ne pense pas C'est pas au programme Je la trouve vraiment super mignonne Voilà quand je l'ai vue J'ai trouvé adorable Donc il y a le petit pompon Qui est en volume comme ça Et en fait je fais pas mal d'un retour Pour aller à Paris Pour faire des tournages Notamment pour Rose Carpet Et du coup J'ai toujours besoin de trousses comme ça Pour faire ma valise Pour mettre tous mes produits de beauté Etc Et là j'ai clairement la place De tout mettre quoi Les brosses à cheveux Les produits Les shampoings tout ça Tout rentre là-dedans Donc voilà Si jamais vous faites beaucoup de trajets Ou alors vous avez envie de stocker vos produits Ou tout simplement Vous avez envie d'une trousse trop mignonne Je vous invite à aller la découvrir Chez Etam Je l'aime trop 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 Donc voilà Et donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas c'est vraiment cool De vous refaire des favoris du mois Donc on part d'info Tous les liens Toutes les références De tous les produits Dont je vous ai parlé Dans cette vidéo Pour que vous puissiez les retrouver Super facilement N'hésitez pas à laisser vos commentaires Comme d'habitude Pour me dire ce que vous en avez pensé Et aussi pour me donner Un peu vos favoris du mois de novembre Parce que moi j'adore découvrir Et tester des nouvelles choses Des nouveaux produits etc Donc voilà N'hésitez pas Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein de gros bisous Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501